Les attaques contre certains principes fondamentaux de la morale catholique, mais aussi du bon sens élémentaire, de cette loi naturelle inscrite dans le cœur de tous les hommes, croyants ou non, qui s'est détériorité au fil du temps de manière accélérée et prédimitée. Les attaques contre cette loi naturelle cette semaine ont été dévastatistes. Tout d'abord, une commission de l'ONU a accusé le Vatican de ne pas faire assez pour empêcher la pédérasie. Je ne sais pas si c'est juste ou non, je pense que le Vatican fait sa part. Je ne sais pas si c'est insuffisant, mais plusieurs personnes ont remarqué que ce dont il s'agit en réalité, sous cette excuse, c'est de demander au Vatican d'accepter l'idéologie du genre. En Europe, le Parlement européen a adopté une résolution qui n'est pas contraignante pour les États membres, mais qui est très importante et qui considère l'avortement comme un droit fondamental et rejette l'objection de conscience à l'avortement par les médecins et les hôpitaux. C'est très sérieux. De plus, un grand groupe de membres d'États membres a demandé que la Hongrie, membre de l'Union européenne, soit punie parce que le premier ministre hongrois a refusé d'appliquer l'idéologie du genre dans les écoles pour les enfants, sous prétexte de donner une éducation sexuelle et a déclaré que l'éducation sexuelle des jeunes enfants leur est donnée à la maison par leurs parents, menace et demande de punition. Bien. Et peut-être que la chose la plus fapante de la semaine a été l'intervention du Vatican, officielle, officieuse ou non, mais une intervention importante au niveau diplomatique auprès de l'État italien lui-même. En Italie, on débat d'une loi qui porte le nom de la personne qui l'a promue, la loi SON. Cette loi est une application de l'idéologie du genre, qui est établie comme des crimes, comme des délits punissables, avec des amendes ou des peines de prison, par exemple ceux qui osent dire que le cesse est lié à la biologie. C'est déjà un crime. Cela signifiera, par exemple, que si un laïc à la maison a ses enfants et ensuite la police le découvre, ou un prêtre dans l'homélie ou un catéchisme aux enfants. Bien sûr, un document des évêques italiens, si quelqu'un osent dire que le cesse est lié à la biologie, ce sera un crime punissable, même par la prison. De plus, la loi SON impose l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles, même dans les écoles catholiques, dans toutes les écoles. Il ne faut pas oublier qu'il existe des pays, comme le Canada par exemple, où il est déjà obligatoire dans les écoles d'apprendre aux enfants à se masturber. Le Vatican a protesté contre cette mesure. Elle a protesté en disant qu'il existe des accords signés entre le Saint-Siège et le gouvernement italien, qui garantissent aux catholiques d'Italie la liberté non seulement de conscience, mais aussi la liberté d'expression dans les domaines qui sont en accord avec leurs principes moraux, et qui garantissent également l'autonomie des écoles catholiques pour transmettre des principes éthiques en accord avec l'idéologie de ces écoles, en accord avec la foi catholique. Le Vatican, par l'intermédiaire du numéro 3 du secrétariat d'État, a présenté une note verbale de protestation à l'abbassade d'Italie, auprès du Saint-Siège. Eh bien, ça a été un désordre, un désordre, un désordre impressionnant. Tout le monde a réagi, ou presque, même le président du conseil des ministres, Draghi, qui est un technicien, un économiste brillant, mais qui n'a été voté par personne. Parce que c'était un accord entre les partis pour essayer de sortir l'Italie de la crise. Ils ont durement attaqué le Vatican. Comment osent-ils, ont-ils dit, de se mêler des affaires intérieures dans notre pays? Oui, et que l'Italie est un pays laïque, et que son parlement est souverain. Mais personne n'en doute, personne n'en a douté. Le Vatican n'a pas dit, vous devez légiférer sur ce point de l'idéologie du genre selon les principes catholiques, ou selon le droit naturel. Il n'a pas dit cela. Il a dit, il y a des accords signés, des accords internationaux entre deux États souverains, le Saint-Siège et l'État italien. Il y a des accords signés, et ce que nous faisons, c'est avertir que si cette loi, telle qu'elle existe, est adoptée, ces accords seront violés. Les accords, c'est quelque chose que la gauche ne comprendra probablement jamais. Mais en bref, c'est un problème. C'est un problème de raison, de raisonnement, de raisonnement. Les accords peuvent être rompus. Bien sûr qu'ils le peuvent. L'Italie peut abroger les accords avec le Vatican. Elle peut les dénoncer, les abroger. Et dit, ces accords appartiennent au passé. Nous ne devons les remplacer par d'autres. Ou simplement, pas aucun accord. L'Italie peut le faire. L'Angleterre, par exemple, l'a fait en rompant les accords qu'elle avait avec l'Union européenne. Un pays peut rompre les accords qu'il a conclus avec un autre pays. Mais si vous les avez, vous devez vous y conformer. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile à comprendre. Le Vatican ne cherche pas à s'immiscer à l'Italie, ni à l'ONU, ni à... non. Il dit, dans le cas italien, il y a des accords signés. C'est aussi simple que cela. Il y a des accords signés qui doivent être respectés. Ou qui doivent être rompus. Mais s'ils ne sont pas brisés, ils doivent être honorés. L'essentiel est, je le répète, l'avancée inaussorable de l'idéologie du genre. Le Vatican a très bien fait d'élever la voix. Il s'est très bien comporté. Bien que le monde entier lui soit tombé dessus, le Vatican s'en est très bien sorti. Bien sûr, il est indispensable de penser. Il est indispensable de croire que le secrétaire d'État a adressé une note verbale de protestation à l'État italien. Sachant ce qu'il allait se passer, le gâchis qui a été fait et qu'elle l'a fait dans le dos du pape. En effet, quiconque pense que cela ne sait pas comment les choses fonctionnent dans un gouvernement, et certainement au Vatican, le pape était non seulement au courant, mais il l'a soutenu. Sinon, le secrétaire d'État n'aurait jamais pris cette mesure. Et bien sûr, il avait aussi le soutien, voire la demande des évêques italiens eux-mêmes. Je le répète, le problème est l'avancée inaussorable de l'idéologie du genre. Chaque jour, nous constatons qu'il avance pas à pas. Et l'Église est déjà la dernière redoute qui reste à la liberté. C'est la dernière frontière. De même que les martyrs ont créé, obtenu, conquis, la liberté de conscience, la liberté de culte, et même la liberté d'expression à partir de leur vie, et sans se rendre aux tyrans qui les obligeaient à adorer un Dieu auquel ils ne croyaient pas. De même, aujourd'hui, l'Église est presque seule. Le dernier défenseur de cette liberté, l'Église est composée d'hommes, pécheurs. J'appartiens certainement à l'Église. Et je suis, je suis un pécheur. Elle est composée de pécheurs. Mais l'Église est sainte. Et tout au long de son histoire, elle a défendu la liberté. Et maintenant, elle écrit une page héroïque pour défendre la liberté. Non seulement pour défendre la liberté, la nôtre, et celle des catholiques, mais pour défendre la liberté de tout homme, et qui a le droit, par exemple, de faire une objection de conscience. Si les médecins, qu'ils soient catholiques ou non, et qu'ils considèrent que l'avortement est quelque chose qui ne peut pas se faire, parce que la biologie dit que c'est un être humain indépendant de la mer. L'Église, lorsqu'elle défend la liberté, défend l'humanité tout entière. Bien sûr, il s'agit de défendre les catholiques. Ce que fait l'Église doit être applaudi, et nous devons, lui, en être reconnaissants. J'insiste, ce n'est pas le fait sans la permission du Saint-Père. Au contraire, le Pape est le premier à pousser tout cela. Nous devons remercier l'Église et le Pape. Et nous devons continuer à le soutenir, notamment par nos prières, car la bataille est déjà déclenchée. Jusqu'à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada